Alors les filles, me revoilà après 3h30 de pause. Donc on va préparer le rinçage du henné. Donc tout d'abord, je vais préparer une bouteille d'eau froide du robinet. Donc je vais en remplir les trois quarts, voire un peu plus. Voilà. Donc là, je vais préparer un rinçage pour resserrer les écailles, pour faire briller les cheveux. Et pour faire ressortir la couleur du henné. Donc j'ai rempli ma bouteille d'eau. Donc je vais mettre du jus de citron dedans, qui a un effet acide, qui resserre les écailles des cheveux. Et donc comme mon eau est très calcaire, ça va permettre aux cheveux de se débarrasser du calcaire. Donc je vais mettre un petit peu au pif. Voilà. On va dire environ 2 cuillères à soupe. Et ensuite, un petit peu de miel dedans aussi. Donc ça, ça va permettre d'adoucir et d'hydrater les cheveux. Pareil, à peu près une cuillère à café bombé, on va dire. Environ. Étant donné que le miel colle au fond de la bouteille, il faut s'énerver un peu dessus. Donc on va la secouer. Comme ça reste au fond, vous pouvez le voir par vous-même. Je vais la retourner et secouer par le haut. Et donc ça, ce sera le rassage final, avant de dessauver les cheveux et les sécher avec la serviette. Voilà, donc il ne reste plus rien au fond. Donc je vais conserver ma petite bouteille. Ma grande bouteille sur le côté. Et on s'en servira tout à l'heure. Donc là, j'ai encore le papier film cellophane sur la tête. Donc je vais l'enlever devant vous. Voilà, ça fait du bien. Donc on va remettre les gants pour procéder au rinçage. Donc je vais rincer assez longuement pour bien enlever les résidus de hainé, la poudre. Parce que ça colle aux cheveux. Donc je vais rincer à l'eau tiède pendant un petit moment. Donc ça risque de durer un petit peu. Mais bon, comme ça vous verrez. Alors c'est pas une vie d'en mettre, ça colle. Ça ne glisse plus. Voilà. Bon, on va enlever l'élastique. Je suis restée bien au chaud. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc c'est pas évident, l'élastique colle. Ça y est. Voilà. Et c'est parti pour le rinçage. Il ne faut pas hésiter à bien rincer pendant plusieurs minutes. C'est plus important. À l'eau tiède. Donc on va 6 minutes. Et c'est plus important. Je vais vous faire. C'est plus intéressant. Le rinçage. Donc on monte en fait. Ça va être très intéressant. C'est plus intéressant. Encore une minute. Et puis on va plus s'il te Taylor. C'est plus forte. C'est plus facile. L'eau est assez marron poussée. Ça mousse. Il faut attendre que l'eau soit assez claire avant qu'il n'y ait pas. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. voilà étant donné que j'ai faim et des colorés que je souhaite conserver la couleur on va éviter le shampoing parce que le shampoing ça va manger la moitié de la couleur donc ça m'aura servi à rien de faire à aider donc je vous proposez quelque chose qui est pas mal à faire une fois de temps en temps surtout si on a les cheveux à moins de grasse les cheveux bouclés ondulés apprécient beaucoup ce soin vous allez voir c'est tout simple ça s'appelle le nopou donc le nopou c'est donc pas de shampoing mais on va se shampoiner les cheveux avec un après shampoing assez léger pour éviter justement de se retrouver avec les cheveux gras donc moi celui que j'utilise pour faire le nopou c'est le ultra doux huile d'argan et cranberry c'est un des après shampoing les plus légers que j'ai pu utiliser j'ai aussi celui ci donc coco cacao mais il est trop gras pour mes cheveux dès le lendemain je me retrouve avec des cheveux déjà un peu luisant donc c'est pas la peine donc là étant donné qu'il m'en reste à fond je vais peut-être pas pouvoir faire toute la chevelure donc j'ai utilisé le coco cacao pour mes longueurs donc on va voir ça donc c'est tout simple il suffit de prendre dose par dose et et frotter comme un shampoing tout simplement donc ça va enlever le reste du aîné donc pas enlever les grains tout ça ça va donner une bonne odeur aux cheveux surtout si vous appréciez pas trop l'odeur du aîné bon moi force je m'y suis fait et je préfère ça à l'odeur de l'ammoniaque ou autre chose quoi donc on se fait comme un shampoing et après vous allez voir vos cheveux vont être très 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 doux démêlés j'avais peur que mes cheveux deviennent gros après ça mais en fait je suis déjà la fin et en fait non ça ça va tout seul j'ai vraiment pas ce problème là donc bah moi je trouve que c'est un des plus légers après c'est à vous de juger quel est la prêche en point le qui est le meilleur pour vous selon vous et pour vos cheveux donc là comme j'en ai passé pour les longueurs et que j'ai terminé j'ai utilisé un petit peu de celui au cacao ça va être un petit mélange d'odeur mais bon tant pis voilà ça va je vais pas me répéter donc ça va permettre d'enlever le résidu du aîné transformer l'odeur on va dire et donc adoucir vos cheveux les démêler parce que c'est que le aîné a peut-être un peu tendance à justement emmêler les cheveux et là on va pouvoir enlever les cheveux morts donc quand je suis aîné j'en perds beaucoup plus que d'habitude mais bon ça c'est pas un souci c'est pareil que le lait de coco c'est j'en perds pas mal donc voilà on justement me pose une question sur mon blog quelle est ma fréquence d'utilisation du aîné ça dépend totalement des fois je vais faire un autre pour pour le soin des fois ça me prend de faire un colorant et ainsi que des reflets un peu différents je m'attends à avoir des reflets un peu plus foncé donc on verra bien si ça me convient pas ben j'en referai un c'est pas un problème je retenterai un nouveau mélange des fois je vais avoir mes périodes aînées et des fois je vais pas en faire pendant pendant deux trois mois donc c'est comme on veut comme c'est un soin on en fait autant qu'on souhaite c'est pas un problème donc là a priori les cheveux sont bien démêlés donc on va pouvoir rincer enlever le reste de grain bon allez c'est parti donc là avec l'après shampoing comme c'est très léger comme ça a un pouvoir l'avant vraiment très léger ça décape pas ça enlèvera pas la couleur ça va la protéger au contraire et comme ça la couleur pourra bien s'oxyder dans les trois jours qui suivent donc là on va commencer à passer de l'eau tiède légèrement froide pour commencer à resserrer les écailles comme c'est un après shampoing on rassassit le temps quand même hop maintenant on passe à l'eau froide pas trop non plus bon 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 Voilà pour le no-poux, bien plus facile. Donc là j'essore pour enlever un maximum d'eau et on va passer au dernier rassage que j'ai préparé tout à l'heure avec vous, donc au citron et au miel, c'est mon rassage préféré. Donc là je peux enlever les gants, j'en ai plus d'utilité, je vais pouvoir les jeter. Donc on reprend la bouteille, on la secoue et c'est parti pour le dernier rassage. Donc c'est de l'eau assez froide donc si vous n'avez pas l'habitude la première fois ça vous fera peut-être un peu bizarre. Donc on fera attention d'en mettre un peu partout. Donc le aîné c'est assez fastidieux, ça demande du temps. donc essayez de faire ça quand vous êtes au repos, prenez une journée au calme, tranquille. Et hop on procède à ce soin. Donc là j'ai laissé poser trois heures et demie, je trouve que c'est déjà pas mal. Donc voilà, là je ne rassage plus, on va laisser juste le citron et le miel faire son effet. Voilà. Alors, hop, encore des cheveux. Ça fait beaucoup, mais bon. Donc là je vais sécher doucement. Donc je masse pour faire sécher. Il ne faut pas les frotter brutalement, les enrouler. Il faut vraiment y aller doucement. Donc vu que là c'est mouillé, je vais retourner la serviette. Comme ça je vais mouiller l'autre côté. Ça c'est ma petite technique quand je sèche mes cheveux. Comme ça moi j'utilise la totalité de la serviette. Il n'y a pas qu'un seul côté mouillé. Donc toujours en massant, en tamponnant aussi, au niveau des longueurs. Parce que c'est fragile, c'est surtout très fragile quand ils sont mouillés. Et là comme c'est mouillé, je vais de nouveau la retourner. Voilà. Bon, maintenant je vais les enrubanner. Donc notre méthode à toutes. Le temps que ça sèche un petit peu. Je vais vous montrer l'état de la baignoire. Donc les cheveux ont bloqué l'écoulement de l'eau. Donc on se retrouve avec une mare. Donc vous voyez le hainé, c'est pas très très clean. Donc il va falloir nettoyer tout ça. Hop. Donc allez. On va passer à ça. Donc voilà. Donc en général, la serviette, je laisse 5-10 minutes. Mais bon là je vais l'enlever pour faire plus court au niveau de la vidéo. Donc niveau soins, on a un petit peu de tout. J'ai préparé, j'avais préparé mon sérum que j'ai présenté sur le blog. Mais je ne vais pas mettre ça. Je vais vous parler en attendant que, comment dire, que ça sèche un peu. Je vais vous parler du beurre de cocoum que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps chez Aromazone. Et je me suis trompée. J'ai pas pris le cocoum, j'ai pris le karité. J'arrive tout de suite. En même temps, j'ai pris le brocoli. Alors le beurre de cocoum. Donc étant donné que mes cheveux sont trop habitués au beurre de karité, il m'a fallu autre chose parce que mes pointes étaient beaucoup trop sèches. Je me demandais si je n'allais pas devoir couper 4 cm parce que je n'en pouvais plus. Et je fais bon, on va essayer un autre beurre. On verra bien ce que ça donne. Alors le beurre de cocoum. Point positif, il est aussi bien que le beurre de karité. Il sent pas. Il n'y a pas d'odeur particulière. Donc ça gêne pas les nez sensibles aux odeurs. Il est vite absorbé comme le beurre de karité pour mes cheveux. Après, je ne sais pas, en fonction des personnes, ça se diversifie. Point négatif, par contre, il est très très dur. Donc ça fait des petits copeaux. Il faut gratter. Mais bon ça, Valérie, bon ça, c'est pas un problème tant que ça convient à mes cheveux. Et donc oui, bah ça va, il est pas mal. Donc assoupli, adouci les cheveux. Et en combinaison, je vais utiliser l'huile de brocoli. Qui lisse et donne brillance aux cheveux. Par contre, vous fiez pas aux apparences, le flacon est vraiment très petit. Mais j'ai pas beaucoup utilisé depuis que je l'ai. Étant donné que j'utilise deux gouttes à chaque fois pour mes longueurs. Sinon c'est trop. Donc ça va participer au lissage des cheveux. Donc on va y aller. On va procéder au brossage. Parce que oui, je me brosse les cheveux lorsqu'ils sont mouillés. Sinon je me retrouve avec des touffes de nœud. Donc on va y aller doucement. Donc en général, j'ai deux serviettes. Donc j'ai celle-là que j'ai utilisée. Et la deuxième qui est dans la chambre, je vais l'utiliser après. Donc je vais... Ah non, elle est ici. Donc la deuxième est ici. Je vais l'utiliser après. Parce que mes cheveux sont un peu longs à sécher. Donc j'ai pas trop envie de tomber malade. Étant donné qu'il fait pas encore très bon. Donc l'après-champagne participe bien au déménage des cheveux. Donc c'est pratique. Mes cheveux sentent moins le et né. On sent un peu l'après-champagne quand même. Donc là, ce que je fais, c'est que je reste comme ceci. Et je vais secouer un peu mes cheveux. Comme si vous voulez les boucler. Mais c'est pas du tout le cas. C'est pour pas que ça passe des pavés. Et donc voilà. Me voilà. Cheveux mouillés. Je vous montre un petit peu l'arrière tant que j'y suis. Voilà. De nouveau un petit coup de brosse. Pour savoir si ça a pris, bah, pour maintenant, vu qu'on est au soir, on va voir ça demain. À la lumière du jour. Si on voit une belle différence, je vous mettrai des photos. Si par contre, on constate pas grand chose, je sais pas si je prendrais la peine d'en mettre. On verra bien. On verra bien si j'en suis contente. Mais j'en suis toujours contente. Même quand ça marche pas. Voilà. Donc voilà. Donc je suis passé au no-cou. Et là, on va passer au soin post-aîné. Donc ça, c'est un soin que je fais tout le temps après le shampoing. Sur cheveux humides. Sur cheveux secs, j'utilise le cocoum seul. Et sur cheveux humides, je rajoute l'huile de brocoli. Mes longueurs sont encore bien humides, mais on va faire avec. Alors, je prends la petite cuillère pour gratter le beurre de cocoum. Voilà donc à peu près la dose que je mets pour mes cheveux. Je vais mettre dans ma main. Donc je vais frotter. En faisant attention de ne pas en mettre partout. C'est dommage qu'il ne se ramollise pas comme le beurre de carité. Ce serait plus facile pour le mettre, mais bon. Peut-être par la suite. On verra bien. J'en donnerai des nouvelles. Mais j'en suis vraiment pas déçue. J'en mets parfois quotidiennement, parfois tous les deux jours. Comme je le sens et mes cheveux l'absorbent vraiment vite. Donc là, comme j'en ai perdu plein de morceaux, je reprends un petit peu. Voilà. Donc là, mes masses sont grasses et je vais rajouter deux gouttes d'huile de brocoli. Trois, c'est trop. Voilà. Donc par contre, l'huile de brocoli est assez spéciale. Elle sent vraiment le brocoli. Moi, j'aime bien. Ça ne me dérange pas. J'adore le brocoli. C'est un de mes légumes préférés. Donc ça ne me gêne vraiment pas. Donc vous n'avez peut-être pas apprécié l'odeur sur le cou, mais elle s'en va très, très vite. Donc là, comme vous voyez, je masse un peu les longueurs, les pointes. Et souvent, je termine comme ceci. Et bien, ça y est, c'est fait. Alors, je récapitule. Donc, j'ai fait un aîné. Châta claire. Châta claire. Châta caramel de chez Santifolia avec de l'indigo que j'ai laissé poser trois heures et demie avec un mélange aux œufs glycérine et au du robinet. Ensuite, quand j'ai rincé longuement, j'ai procédé au Nopu avec un après-shampooing ultra doux Arban Argan Cranberry. Je vais y arriver. J'ai terminé avec celui au coco cacao pour les longueurs et pointes parce qu'il est plus lourd. Mais sinon, j'aurais utilisé Argan Cranberry si j'en avais encore. Donc, j'ai de nouveau rincé longuement. Et après, on termine par un rinçage citron-miel. On essore bien. Ensuite, j'ai mis du beurre de coco avec de l'huile de brocoli. Et voilà pour la fin. Et donc ensuite, je vais enrubonner de nouveau mes cheveux dans une serviette pendant à peu près un quart d'heure histoire qu'il sèche bien. Donc là, ça fait à peu près le troisième aîné que je fais en moins d'un mois. Je ne sais pas combien exactement, mais c'est vrai que ça fait un peu beaucoup pour certains. Mais j'ai le temps, j'en profite. Je bichonne mes cheveux. Et donc voilà, mes cheveux vont rester à peu près un quart d'heure comme ça. Et le reste du temps, ça va sécher à l'air libre. Donc, j'espère que cette expérience aînée vous aura plu. Parce que j'ai eu beaucoup de demandes. Et bon, j'espère que ça n'aura pas été trop long par rapport au rinçage, par rapport au champouinage, de nouveau rinçage. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu une nouvelle fois. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. A bientôt.